Allô ? Ça va mon cœur ? Tu te sens pas trop seul loin de moi ? Ah non ça va, ça fait que 4 jours. Dis-moi, je me posais une petite question que je voulais partager avec toi. Vu qu'on partage tout, même l'addition. Gros ras. Qu'est-ce que je voulais dire ? Si j'attrape le coronavirus là, parce que je le sens pas, tu viendrais quand même me voir à l'hôpital ? Bah non, et si tu veux venir à l'hôpital, tu vas me contaminer, je veux contaminer tout le monde. Bah non, tu te soignes toute seule, c'est tout. Je savais. Je savais, t'es un gros parisien d'égoïste de merde. Ça m'étonne pas. Moi je suis un égoïste. Bien sûr que oui, tu crois que je le vois pas là sur tes stories de merde ? Affaire du jogging ? T'as jamais couru de ta vie ? Tu penses qu'à ta gueule ? C'est juste pour te dégourdir un peu ton cul ? Bah non, je suis juste claustrophobe. Ah, bien sûr. Depuis combien de temps ? Bah depuis 4 jours à peu près. Quel minuto. Tu vois, c'est à cause de gens comme toi qu'on va rester encore confinés pendant 6 mois. Voilà. Et moi, ma semaine au camping de Palavas les flots, je fais comment ? Elle me passe sous le nez ? Mais tu crois quoi ? Tu crois qu'il n'y a que toi qui a besoin de vacances ? Tu sais ce que j'ai vécu à Paris ? Attentat, gilet jaune, graveur ATP, graveur SNCF, coronavirus, on peut plus ! Et je pensais que c'était le pire dans tout ça. Mais le pire, c'est quoi en fait ? C'est toi qui viens de me casser les couilles ! C'est pire que le virus ! Ah ouais ? Ah ok. Alors écoute-moi bien. Là, je vais arriver dans 30 secondes. Je veux te voir quitter la pièce. C'est clair ou pas ? Mais je pensais que t'étais loin. Bah forcément. Ça fait 4 jours que je suis confinée toute seule dans un territoire inconnu pour toi. Tu connais la cuisine ? Je ne connaissais pas. Tu peux me faire découvrir ? Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, allez, viens manger, on va se faire Netflix après. J'arrive.